Bonsoir à toutes et à tous, merci encore à la Fabrique d'Assurance de nous permettre de travailler sur des sujets de prospective et de nous poser régulièrement, en tout cas sur les 11 derniers mois, comme tu l'as dit, pour réfléchir à nos métiers. Ça nous fait du bien aussi à nous, au-delà des travaux que l'on peut produire. Et je remercie aussi toute l'équipe qui a travaillé sur ce focus Assurance de personnes et puis je ne citerai qu'une personne. Je vais être très sélective, je remercie Marika Lefebvre qui m'a vraiment grandement aidée et ce livre blanc, c'est en grande partie elle. Alors pour répondre plus précisément à ta question Alexandre, comment les assureurs ont accompagné cette crise sanitaire ? J'ai envie de dire un peu comme tous les acteurs économiques en 2020, les compagnies d'assurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles, toutes ont dû s'adapter à un champ de contraintes qui était totalement inédit en 2020. Et la plupart ont choisi, ont accompagné leurs assurés parce que finalement c'est leur métier. Alors à l'époque, l'imagination était au pouvoir et on a vu vraiment toute une batterie de mesures. C'est impossible d'être exhaustif et ce serait même ennuyeux. Mais on a vraiment vu beaucoup de choses qui se faisaient. On a vu des assureurs qui ont pris en charge par exemple des indemnités journalières pour des arrêts de travail alors que les personnes n'étaient pas malades. Donc ça par exemple, c'était inédit, ça n'allait pas de soi. Et pour autant, effectivement, on l'a fait et sans problème apparent. On a aussi tout un tas de choses, par exemple plus ponctuelles. Moi, je cite souvent un exemple que j'aime bien, c'était une mutuelle qui avait choisi de livrer des ordinateurs à des familles qu'elles savaient en difficulté pour permettre à leurs enfants de suivre leur scolarité pendant le confinement. Voilà, ça, ça peut paraître ponctuel, mais c'est aussi très concret pour les assurés, pour les adhérents. Et on a aussi la plupart des mutuelles qui n'ont pas eu recours au chômage partiel. On a notre fédération qui a décidé de tripler le nombre de jeunes en alternance dans les mutuelles. Bref, on a fait beaucoup de choses et moi, je dirais que ce qui ressort globalement, c'est que les assureurs, les mutuelles, n'ont pas failli pendant cette période. Et par la force des choses, on a été obligé de là, concrètement, de voir quelles étaient les limites de l'assurance et de les repousser un peu.